Bonjour, je vais essayer de ne pas cracher dans le micro. Alors, merci à tous de votre présence. Bienvenue à cette nouvelle séance de Cité Philo consacrée à l'actualité éditoriale. Nous avons donc le plaisir de recevoir Pierre Rosanballon pour son dernier livre, paru en septembre aux éditions du Seuil, dans une collection que vous dirigez, les livres du Nouveau Monde. Le livre s'intitule « Notre histoire intellectuelle et politique, 1968-2018 ». Pierre Rosanballon, comme vous le savez, est notamment, je ne m'étends pas sur votre parcours, parce que ce sera l'occasion d'y revenir au cours de cette séance, historien et professeur au Collège de France. Vous occupez au Collège de France depuis 2001 la chaire d'Histoire moderne et contemporaine du politique. Alors, habitué par ce travail depuis longtemps à écrire sur les histoires longues, le suffrage, la démocratie. Vous vous plongez ici dans une histoire courte, celle qui couvre nos 50 dernières années en France, ou plutôt vous vous y replongez, puisque ces années sont les vôtres, celles qui vous ont fait passer de jeunes étudiants de 20 ans en 68 à aujourd'hui intellectuels reconnus. C'est donc en tant que témoins et acteurs que vous cheminez chronologiquement le long de ces cinq décennies, livrant les enthousiasmes qui vous ont d'abord marqués, les rencontres importantes, par des portraits aussi, les engagements et les combats qui ont été les vôtres, les choix qui ont jalonné votre parcours, les jugements, bien sûr, portés sur la vie politique et les événements ayant marqué cette période, revenant d'ailleurs sur vos ouvrages antérieurs, faisant le point, les citant et citant de nombreux autres auteurs ou acteurs dans cette histoire de ces 50 dernières années. Mais vous ne vous contentez pas de cette histoire courte, puisque vous adoptez une double focale, comme vous le soulignez dans votre introduction. Vous doublez cette histoire courte d'une histoire longue, synthétisée ici, avec les acquis de votre travail depuis 40 ans. Vous inscrivez cette lecture dans l'histoire longue du projet moderne d'émancipation, avec ses réalisations, ses promesses non tenues et ses régressions, au prisme donc de l'ensemble de vos travaux. Alors pourquoi revenir sur ces 50 dernières années ? Ce n'est pas en fait pour célébrer un anniversaire, celui des 50 ans des événements de mai 68, mais d'abord pour porter un diagnostic sur notre présent, et en partie depuis ces événements, pour en retracer l'histoire. Donc je cite la quatrième de couverture de votre livre, qui donne bien sûr le propos et le ton. Comment les enthousiasmes de mai 68 ont-ils cédé le pas au désarroi des années 1980 et 1990, puis au fatalisme qui, depuis les années 2000, barre notre horizon politique et intellectuel ? Pourquoi la gauche s'est-elle enlisée dans un réalisme d'impuissance ? Alors ici, ce n'est pas le mot réalisme qui compte, mais impuissance. Ou dans les radicalités de posture, et ici ce ne sont pas les radicalités qui comptent, mais les postures que vous développez dans votre ouvrage, au point de laisser le souverainisme républicain et le national-populisme conquérir les esprits. Donc le diagnostic que vous posez s'accompagne d'une pathogenèse que vous retracez au long de ces quelques 400 pages. Mais vous le soulignez d'emblée, cette entreprise de genèse, de généalogie, n'a de sens que pour guérir du sentiment d'impuissance politique aujourd'hui largement partagée, guérir de, je cite, la tendance déprimante qui régit notre présent, et donc armer notre volonté. C'est pour cela que d'emblée, dans l'introduction, vous placez votre réflexion sous le sceau d'Henri Michaud, qui mobilisait face au malheur de la Seconde Guerre mondiale, entre 40 et 44, la force de résistance de l'exorcisme, pardon, dans son recueil, épreuve-exorcisme. Vous désamorcez évidemment la comparaison entre les deux époques. Nous ne sommes pas à une époque de cataclysme, telle que c'était alors, mais nous sommes à une époque de gros temps plus ordinaire, qu'il s'agit néanmoins de pensée. Votre travail s'affirme donc dans une visée que vous qualifiez vous-même de cathartique pour la génération à laquelle vous appartenez. Et enfin, si cette fonction cathartique est elle-même possible, c'est qu'aujourd'hui, depuis le début du XXIe siècle, un nouvel ordre du jour se dessine, celui d'un troisième âge de l'émancipation, faisant suite au premier âge de l'émancipation que vous situez avec les révolutions américaines, françaises et haïtiennes, et ce deuxième âge, qui est la perspective marxiste-social-démocrate liée à l'expansion du capitalisme industriel qui se déploie au tournant du XXe siècle. Donc ce point est important, puisque c'est ce troisième âge de l'émancipation qui est l'orient de votre réflexion, puisque selon vous, ces signes avant-coureurs s'étaient manifestés en 1968. Nous sommes donc dans un moment de transition vers un troisième temps de cette émancipation dont vous proposez donc de cerner les contours. Donc je vous propose ici de suivre le fil directeur de votre ouvrage, donc d'en présenter les grandes lignes et de reprendre finalement la chronologie que vous mettez en avant, puisque c'est cette chronologie qui permet de porter le diagnostic sur le présent, et que se dessine tout au long de son travail, bien sûr une biographie, des prises de position intellectuelles et politiques. Tout un champ politique, celui qui est effectivement le nôtre, mais aussi que c'est ce parcours qui permet effectivement de valider le diagnostic que vous posez sur l'actualité et évidemment, cette émancipation possible. Donc la première partie de votre ouvrage s'intitule « Enthousiasme et exploration », les deux termes étant au pluriel, commence en 1968 pour couvrir la décennie suivante, donc des années 70. Donc vous avez 20 ans en 1968, vous êtes étudiant à HEC et l'expérience de cette époque est pour vous décisive. Toutes ces années, dites-vous, sont pour vécu dans l'exaltation et la ferveur. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cette courte période des événements de 68 que vous ne qualifiez d'ailleurs pas comme simplement événement ou révolte, mais comme véritablement une révolution à plus d'un titre ? Oui, d'abord, je dois dire que ce livre porte en sous-titre les dates 1968-2018. Mais j'ai eu la hantise de ne pas être pris dans les célébrations de mai 68, parce que le type d'histoire que je fais n'est pas simplement, justement, l'histoire des événements de 68 et l'histoire des hauts faits de 68. Et on a vu arriver au mois de mai tous les livres de ceux qui étaient les galonnés de 68, si je puis dire, les héros, etc. Et il y avait un côté célébration au monument aux morts. Et donc, j'ai choisi volontairement que ce livre soit publié en septembre. Pourquoi ? Ce qui compte, ce n'est pas les événements de mai 68. Ce qui compte, c'est le bouleversement dans la société française, mais dans les sociétés industrielles qu'il y a eu dans les années 60 et qui ont été en quelque sorte polarisées par mai 68. Mais il ne faut pas oublier que même du point de vue étudiant, mai 68, c'est aussi ce qui se passe aux Etats-Unis, ce qui se passe au Mexique. Il ne faut pas oublier que c'est le moment où, quelques mois après, va être abattu le printemps de Prague. Et le printemps de Prague devait beaucoup, justement, aux étudiants aussi. Et donc, au lieu de focaliser sur 68, l'événement circonscrit, il faut penser 68 comme un moment dans les sociétés occidentales. Et qu'est-ce que c'est que ce moment ? C'est le moment où il y a un nouvel âge de l'émancipation qui apparaît. C'est-à-dire que jusqu'à 68, dans les sociétés industrielles, tout le progrès s'est fait en faisant progresser en bloc une collectivité. Et, grosso modo, qui étaient les bons petits soldats d'organisation, qui étaient pris dans des structures collectives, qui parlaient pour eux, qui représentaient pour eux. Alors qu'en 68, il y a l'aspiration à ce que, où que l'on soit, que l'on soit dans une entreprise, qu'on soit étudiant, et moi, je l'ai vécu du point de vue étudiant, davantage à prendre la parole, et pas simplement être enrégimenté. Donc, un nouveau rapport à l'idée d'autonomie, à l'idée de hiérarchie, à l'idée de démocratie aussi, à l'idée également d'un nouveau contrôle sur les choses et sur l'économie. Donc, ce qui apparaît en 68, c'est, on peut dire, le programme moderne d'émancipation trouve une nouvelle coloration, une nouvelle dimension. Le programme d'émancipation moderne, tel que le définit Kant, c'est faire sortir les individus de l'état de minorité. Et le mot qui résume le plus ce grand programme moderne, c'est le mot autonomie, mais autonomie en étant décliné. Autonomie, d'abord, dans la vie personnelle, c'est-à-dire que ne peut être régi par des institutions autoritaires, ne peut être régi par des hiérarchies. donc, il y a l'esprit anti-hiérarchique de 68 qui est un esprit d'autonomie très important. Le deuxième, la deuxième dimension, c'est le plus simplement être dans une démocratie représentative, entendu au sens le plus limité du terme, c'est-à-dire où des gens parlent pour vous et vous disent comment il faut se battre, quels sont les mots d'ordre et les slogans qu'il faut avoir. Donc, une rénovation démocratique, c'est le deuxième grand point. Et puis, le troisième point, c'est l'émancipation du travail. Penser l'émancipation du travail au-delà, je dirais, de l'amélioration du salariat. Puisqu'on peut dire que la grande révolution sociale-démocrate et keynésienne, c'est d'avoir accepté la condition salariée. Alors, je le rappelle que tous les syndicats, jusqu'au début du XXe siècle, disaient que leur but, c'était l'abolition du salariat. En disant, et donc, aller vers un monde du travail libéré à travers les idées de coopératives, par exemple, ou bien d'autres idées. Et cette idée d'abolition du salariat ayant été abandonnée, on a organisé le salariat avec des syndicats, des conventions collectives, l'État-providence, tout un ensemble de mesures a fait que le salariat n'a plus simplement été l'exploitation de la force de travail, mais une forme d'émancipation. Et mai 68 mélange tout ça. Et toutes ces aspirations. Et les années 70 vont être les années où dans ces différentes dimensions ça va bouillonner. Ça va bouillonner pour essayer de reformuler une démocratie plus vivante. Ça va bouillonner pour changer les relations entre individus, entre hommes et femmes. Ça a quand même été les années 70 un moment dans toutes les sociétés, et pas simplement en France, un moment radical de changement. Aussi dans l'entreprise, il y a beaucoup de conflits nouveaux, par exemple. Moi j'étais permanent, j'étais secrétaire confédéral à 21 ans, donc dès 69. Et en 1969, il y a eu des nouveaux conflits d'OS, il y a eu beaucoup de conflits de femmes, donc il y a eu des nouveaux acteurs sociaux qui arrivaient dans les conflits. Et puis beaucoup de nouveaux objets, par exemple les syndicats se sont battus pour avoir des groupes d'expression dans les entreprises. Aussi retrouver un autre sens de la dignité, on l'a oublié, mais pardon, un élément essentiel de l'après 68, c'est qu'on met fin à la distinction entre les salariés horaires et les mensuels. Avant, il y avait deux grandes catégories. Être horaire, c'est celui qui vendait sa force de travail. Être mensualisé, c'est celui qui était cadre, c'est celui qui était employé, et donc d'un certain point de vue qui avait un autre type de considération. Ça, ça sautait après 68. Donc 68, c'était un moment, c'était ce moment social, un moment social auquel a correspondu un moment intellectuel, un moment intellectuel de renouveau du marxisme, je dirais d'un marxisme plus simplement fondé sur l'analyse économique classique, mais un marxisme fondé aussi sur l'idée d'une bonne société comme étant une société d'un individu autonome et singulier. C'est le moment où on traduit en France ce qui n'avait jamais été traduit, le livre de Marx, les fondements de la critique de l'économie politique, où Marx dit le but du communisme, c'est que chacun puisse devenir l'artiste de sa propre existence. Donc ça c'était quelque chose de très nouveau dans un marxisme qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. C'est le moment aussi où il y a tous les essais, les réflexions philosophiques de gens comme Deleuze, comme Gattari, comme Foucault, les recherches en histoire d'un Michel de Certeau, toute personne dont j'ai été très proche, et aussi les gens comme Castoriadis qui venaient de socialistes pour Barbary, des gens, des philosophes du politique comme Claude Lefort, et c'est le moment où beaucoup de revues nouvelles naissent, où il y a tout, dans le monde de l'édition, où il y a tout un mouvement de renouvellement. Mais ce qui s'est passé, c'est pourquoi est-on passé ? Donc ça c'est les années d'enthousiasme. Et moi j'étais permanent syndical à ce moment-là, et on m'avait demandé de fonder une revue de réflexion pour la CFDT. Et que ce soit les gens comme Castoriadis, ceux comme Lefort, tous ces gens-là, ou les sociologues, ont écrit pour la revue de la CFDT. C'est le moment aussi où je me suis lié avec Michel Foucault et qui est venu à la CFDT, qui a participé à des manifestations de la CFDT. Donc il y a eu toute une atmosphère d'effervescence qui était extraordinaire. Et après, on a dit qu'on était rentré dans les années un peu plus sombres. Et la grande question c'est pourquoi ? Pourquoi l'enthousiasme des années 68 a peu à peu cédé la place à une forme d'appauvrissement, une forme d'épuisement, une forme d'affadissement ? Et donc, pour moi, c'est la grande question de ma vie d'un certain point de vue parce que j'ai été au cœur de l'effervescence des années 70 puisque quand on parle de 68, le vrai 68 c'est les années 70 pour simplifier. c'est les années 68 et surtout les années 70. Et après, il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons politiques. Je pense que paradoxalement, la victoire de la gauche a eu un effet d'éteignoir plus qu'un effet de réveil parce qu'on pensait ben voilà, la gauche est au pouvoir, maintenant les enfants soyez sages, on s'occupe de tout. Bon, il y avait cette dimension-là. Il y a eu aussi l'effet qui pour moi était le plus important ça n'a pas simplement été le passage d'un enthousiasme à l'affadissement, à la trahison, c'est aussi le fait qu'il y a eu le sentiment que dans bien des domaines toutes les idées généreuses que l'on avait elles n'étaient pas assez fondées, qu'elles n'étaient pas assez travaillées, que c'était le terme même d'autogestion qui à l'époque était le mot omniprésent, eh bien il a cessé d'être présent pourquoi ? Parce que il avait un contenu d'enthousiasme à l'époque, il n'avait plus assez un contenu pratique. On peut dire que si on regarde il y avait trois grands domaines tout de même dans l'émancipation comme je l'ai dit. Le premier c'est la conquête de l'autonomie et les droits qui sont donnés à l'individu. Que chaque individu a droit au respect, à la dignité, à construire son existence. Qu'il ne vit pas dans des hiérarchies, qu'il ne vit pas simplement dans des institutions qui l'enferment. et ça, cette grande ligne, celle-là elle a continué. Parce qu'on peut dire que cette ligne de la conquête des droits et de changer les rapports sociaux de rapports sociaux de hiérarchie à des rapports sociaux d'égalité, ça a quand même été un fil conducteur qui n'a pas faibli. Et évidemment le fil conducteur le plus manifeste dans ce registre-là c'est le rapport homme-femme. On peut dire que là il y a eu quelque chose de continu de l'après 68 à aujourd'hui. Ce fil il est toujours continu avec des moments peut-être qui s'arrêtent un peu et des moments de rebond. Mais ce fil il continue. De même que la reconnaissance de la différence des individus, de leur droit à vivre, leur sexualité comme ils l'entendent, tout ça c'est un fil qui a absolument continué. Et là de ce point de vue-là je dirais que l'esprit de 68 dans la conquête des droits et le développement des droits ce qu'on appelle et je reviendrai parce que souvent on le qualifie négativement le sociétal le sociétal ça a commencé en 68 et ça continue aujourd'hui. Là je dirais qu'il y a une ligne droite qui continue. En revanche si on regarde dans le domaine de la démocratie il y a eu la grande idée de dire il faut davantage de démocratie directe et puis après on a essayé on a lancé le terme de démocratie participative mais tout ça n'a pas vraiment abouti même s'il y a eu dans des municipalités des expérimentations de budget participatif au Brésil et puis parfois un petit peu en France s'il y a eu la loi 2000 qui a mis en place des comités de quartier dans les villes de plus de 200 000 habitants il y a eu des expériences de démocratie participative un peu partout dans le monde de différentes façons mais quand on voit qu'au fond ce qui était parti prenant de ces expériences c'était une toute petite partie de la population donc malgré le développement de ces expériences il y a eu le sentiment d'une démocratie qui piétinait et un sentiment d'autant plus fort que les partis se sont un peu affaissés et amoindris donc là sur ce point on peut dire que la deuxième grande idée de 68 là elle a piétiné elle a piétiné elle a ronronné à travers je dirais une certaine vision un peu un peu modeste de la démocratie participative et puis le troisième domaine dans lequel ça a piétiné c'est peut-être on le ressent comme aujourd'hui le plus important c'est dans l'émancipation du travail toutes les réflexions des années 70 sur réinventer une entreprise différente dans lequel ce soit pas le capital qui compte le grand modeur de l'époque ça n'est pas le capital qui doit acheter le travail mais le travail qui doit louer le capital bon vous avez cette grande idée là ça ça patinait aussi mais si les choses ont patiné c'est pour différentes raisons parfois elles ont patiné parce que au fond on n'avait pas un capital de réflexion assez solide c'était le cas c'est pour ça que moi je me suis intéressé très tôt à la démocratie c'est que il y avait une envie de démocratie mais on n'avait pas fait l'histoire des difficultés de la démocratie penser la démocratie c'est penser ses difficultés dès les révolutions fondatrices on voit bien pourquoi c'est un idéal qui a toujours été problématique trahi et que par exemple les représentants sont souvent devenus ceux qui dominaient les représentés et pas simplement ceux qui étaient les porte-paroles ouverts et puis une deuxième raison c'est que on voit bien aussi que la société progressivement qui s'est mis en place à partir des années 80-90 ça n'est plus la société industrielle des années 60 il ne faut pas oublier que du point de vue de la révolution du travail d'abord les grandes victoires de 68 sont des victoires classiques dans l'esprit du passé si je puis dire c'est la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise c'est l'invention du SMIC il n'y avait pas avant il y avait un SMIC mais il n'y avait pas de SMIC il ne faut pas oublier ça l'invention du SMIC la mensualisation les groupes de parole dans l'entreprise il y a tout un ensemble de réformes qui vont aboutir jusqu'aux réformes au roux de 1982 mais là c'est une vision classique du droit de travail et pareil pour l'état providence on a modernisé l'état providence existant mais on n'a pas réinventé un nouvel état providence et donc moi j'ai senti dès ce moment là ce double fait c'est que s'il y avait un inaboutissement des idées de 68 ça n'était pas simplement par les effets d'une fatigue ça n'était pas simplement par les effets de trahison mais c'était par les effets d'un je dirais d'un assèchement grosso modo des idées c'était un assèchement l'analyse sur laquelle étaient fondées toutes ces aspirations s'est révélée très forte dans comme sensibilité mais pas assez forte conceptuellement et c'est pour ça que beaucoup de personnes si on a parlé de l'hiver des années 80 les années 80 en tout cas c'était ça pour moi c'est aussi la plongée dans le travail intellectuel de fond moi je me suis plongé dans l'histoire de la politique américaine je me suis plongé dans l'histoire de la révolution française je me suis plongé dans l'histoire de la révolution haïtienne et j'ai ressenti le besoin de refaire le bagage d'idées et que en plongeant pour refaire le bagage d'idées on a abandonné moi personnellement j'ai un peu abandonné le terrain politique pour me concentrer davantage peut-être sur le terrain sur le terrain intellectuel voilà un petit peu comment je peux planter le décor et je dis le décor tel que je l'ai vécu c'est pour cela que ce livre n'est pas un livre qui dit l'histoire intellectuelle et politique de 1968 à 2008 c'est l'histoire intellectuelle et politique à travers une expérience une expérience qui n'est pas seule parce que mon histoire est aussi celle de la deuxième gauche mon histoire est aussi celle de toute une partie de la gauche et la gauche dans son ensemble à certains à certains égards mais j'ai voulu éclairer cette histoire générale de façon sensible en montrant ce qu'avaient été les lectures qui m'avaient enthousiasmé celles qui m'avaient permis de penser plus loin et les raisons pour lesquelles tout d'un coup j'ai senti que je n'avais pas construit des fondements un radier de béton solide mais qu'il y avait encore beaucoup de sable mouvant autour de moi et qu'il voulait passer des sables mouvants aux choses solides justement ce passage il se fait autour de 77 mais aussi sans doute marqué par une déception sur laquelle vous revenez dans l'ouvrage c'est que vous comprenez des 77 avec comment dire l'action de Rocard que de toute façon dans l'alliance qu'il pourrait y avoir avec Mitterrand les choses sont perdues d'avance il y a déjà une déception politique qui est là et elle est renouvelée dès l'automne 81 vous déplacez le curseur de 83 effectivement l'austérité en disant finalement tout est fini déjà en 81 mais on sent que dans cette période déjà 77-81 vous vous plongez dans le travail intellectuel effectivement mais qu'il y a quand même une part de déception alors vous dites j'avais fait le tour finalement d'une certaine manière de la CFDT je ne voulais pas devenir un apparat de chic syndical je me dirige vers un approfondissement des idées mais dans quelle mesure effectivement vous ressentez la nécessité d'approfondir ces idées de vous jeter dans l'histoire et en même temps est-ce que cette se tourner vers l'étude finalement ne fait pas écho aussi à cette déception sur le terrain en tant que militant politique de la deuxième gauche ce qui se décide dans les alliances justement à gauche et finalement acte pour vous d'une déception déjà bien avant celle de 81 ou celle de 83 et vous fait vous penser dans un travail d'avantage intellectuel ce qu'il y a c'est que j'ai partagé dans l'esprit de 68 et en même temps j'ai pensé que ce qui allait devenir la deuxième gauche à l'époque c'était d'abord le PSU la figure de Rocard était pour moi le pôle politique qui incarnait peut-être peut-être le mieux la possibilité de ces idées d'arriver à quelque chose moi je n'ai jamais été un militant gauchiste parce que pour une raison très simple c'est que dès quand j'avais 19 ans j'ai fait j'ai passé ces deux mois chez Renault et j'ai vu j'étais dans un autre univers que le monde étudiant et après je ne suis jamais retrouvé dans le monde étudiant puisque dès ma troisième année à HEC j'avais 20 ans et à ce moment là je faisais des études pour la CFDT donc je n'étais déjà plus dans le monde étudiant et je voyais trop autour de moi d'amis que je connaissais qui étaient uniquement dans le monde étudiant dans le monde rhétorique etc moi j'étais passé dans un monde social que je qualifierais de réel entre guillemets en tout cas tel que je le voyais et en même temps j'avais l'idée que pour donner un débouché politique comme on disait à tout ça c'est vers la construction de la deuxième gauche qu'il fallait se tourner et que c'est mélangé en quelque sorte le constat de l'inaboutissement d'un certain nombre d'idées et le constat de l'inaboutissement je dirais de la deuxième gauche et à travers le fait que Rocard aurait pu être à un moment par exemple il aurait pu se présenter à la place de Mitterrand en 81 en 88 il était à deux doigts de le faire aussi et au fond d'un certain point de vue il a reculé il a reculé pas simplement par impuissance mais il a reculé paradoxalement parce qu'il était un bon militant collectif aujourd'hui on voit tellement de personnes qui réussissent en politique parce qu'elles veulent saisir leur chance elles s'imposent c'est la politique de l'offre je pense que des figures de l'époque et Rocard et Tippi ils ne voulaient pas progresser seuls ils étaient le militant d'un parti et est-ce que c'est plus tard le cas de Jacques Delors par exemple Jacques Delors je pense que c'est la même chose mais c'est lié chez lui une chose qui a beaucoup compté pour Michel Rocard aussi c'est quand on est au bord de la candidature à la présidentielle on n'est pas simplement porté par un courant on n'est pas simplement porté par des idées une ambition mais on doit avoir un peu un peu d'illusion sur soi il faut qu'on pense qu'on est l'homme de la situation il faut il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu démesuré dans la personnalité pour penser qu'on peut être le président de la république qui va changer les choses et qu'il y a je pense deux types de personnalités il y a des personnalités qui qui pensent qu'elles sont l'histoire pour des raisons diverses et je crois que Mitterrand a incarné cela absolument parfaitement il a pensé qu'il était l'histoire et que son ambition personnelle se confondait avec l'histoire des gens comme Rocard et Delors étaient plus des militants de ce point de vue là mais en même temps ils n'avaient pas aussi cette espèce d'ego d'incarnation qui d'un certain point de vue on le voit devient nécessaire dans une société dans laquelle la présidentialisation est très forte et je pense que si Jacques Delors alors qu'il aurait été le candidat évident enfin évident c'est à dire que personne ne serait opposé à lui c'est quelqu'un qui refuse de se présenter alors que personne ne s'oppose à lui je crois que le fond du fond lui il a dit qu'il pensait que les circonstances n'étaient pas réunies et peut-être qu'il le pensait réellement et certainement mais il y a aussi le fait qu'il pensait trop fort le poids de l'incarnation sur les épaules et pour penser que le poids de l'incarnation d'un pays sur les épaules ne pèse pas il faut une forme d'ego ou une forme d'illusion sur soi qui est un peu le grand problème des régimes démocratiques contemporains voire les personnalités qui forcent la chance on en voit en France même récemment alors si on revient justement au début de cette décennie des années 80 de ces années divers que vous placez sous l'expression de Félix Gattari au début de ces années 80 effectivement on va avoir le tournant alors de 81 ou de 83 et vous déclarez que vous avez été de ceux qui avaient considéré comme inévitable ce tournant mais en même temps je vous cite enragé de voir qu'aucune conséquence n'en avait été tirée et je vous cite que cela n'avait pas été l'occasion d'une redéfinition tant du contenu que des formes de changement autrement dit ce qui vous fait enrager ce n'est pas effectivement ce tournant économique politique c'est effectivement qu'il n'y ait pas de communication dessus qu'il n'y ait pas de vision de l'avenir et que effectivement la gauche n'entoure pas ce virage de discours émancipateur et de perspective pour les citoyens vous dites qu'effectivement c'est une dénégation ici par la gauche de ce qui constitue pour vous l'essence de la démocratie la reconnaissance de la capacité des citoyens à regarder les choses en face à discuter lucidement des difficultés qui peuvent surgir alors en quoi effectivement parce qu'il y a eu des résistances il y a eu des grèves après on va passer plus tard aux grèves de 1995 mais à cette époque là il y a des résistances il y a des grèves effectivement est-ce que vous pensez que ces grèves viennent finalement ou que cette contestation viennent finalement du fait que la gauche ne s'explique pas assez et que les citoyens ou alors ne pensent pas par eux-mêmes et que si on ne leur explique pas ce qui se passe et pourquoi il y a effectivement ici une soumission à la réalité ils ne peuvent pas le comprendre je crois qu'il faut d'abord rappeler un fait absolument essentiel parce qu'on a pris l'habitude d'entendre que 1983 c'est le tournant libéral de la gauche je rappelle tout de même qu'en 1983 ce qu'on a appelé le plan d'austérité a été validé par la CGT qu'il était validé par les communistes et qu'il y a des déclarations très fermes des dirigeants communistes et de la CGT reconnaissant la nécessité de ce plan reconnaissant la nécessité de ce plan en disant la gauche doit durer et donc ça c'était la chose essentielle parce que la gauche aurait pu dire à ce moment là comme elle l'avait fait au moment du Front Populaire ou comme elle l'avait fait au moment du cartel des gauches ça y est j'ai fait 18 mois de bonne réforme et maintenant je tombe à gauche et je rentre dans l'opposition et là les socialistes et les communistes ensemble ont été d'accord pour dire non nous ne voulons plus cela nous voulons nous voulons continuer et simplement Edmond Maire et Krasuki qui étaient secrétaire généraux des deux syndicats des CGT ont dit nous pensons que ce plan est inévitable mais nous voulons qu'ils s'inscrivent dans deux choses premièrement qu'ils s'inscrivent dans une juste répartition de l'effort et jugeant qu'ils n'étaient pas toujours et deuxièmement qu'ils s'inscrivent aussi dans une vision du changement maintenant or c'est ça qui n'a pas été fait et la gauche au gouvernement s'est contentée de dire elle a refusé de poser le problème en disant c'est une parenthèse c'est une parenthèse point et elle n'a jamais été le fond le seul qui est démissionné je rappelle que le seul à avoir démissionné du gouvernement après le plan du printemps 1983 c'est Jean-Pierre Chevenement mais qui lui paradoxalement il reviendra dans le gouvernement de Fabius donc il est parti sur une base de gauche il revient dans un gouvernement de la droite socialiste c'est une chose qu'il faut rappeler et donc c'est ça pour moi c'est le moment clé parce que la gauche choisit de durer et je pense que c'était le bon choix parce que sinon la gauche dit notre job historique c'est simplement d'être la mouche du coche et ce qui était la vision du 19ème siècle en attendant le grand soir en attendant le grand soir on ne peut pas gouverner on ne doit pas gouverner et puis bon ben là cette question n'a pas été il y a un livre qui a été fait par Alain Bergouniou et par Gérard Grimbeck qui s'appelle le long remords du pouvoir qui est un peu une histoire de la difficile relation de la gauche à cette question de l'occupation du pouvoir et du fait de gouverner donc là je pense que ça a vraiment été ça le tournant et si on peut dire après que la gauche ne s'est pas convertie au libéralisme elle y est venue sans le dire sans le savoir je dirais presque d'un certain point de vue c'est plus ça le véritable problème une conversion une conversion c'est clair et net on a des idées on les exprime on en change mais là c'est pas la conversion c'est le complot du silence finalement il y a un moment qui doit être vous soulignez d'ailleurs qu'il a été assez jouissif pour certains hommes politiques c'est le retour en 88 de Michel Rocard oui c'est l'idée après c'est de dire ah ça y est les choses peuvent rebondir peut-être qu'elles peuvent rebondir enfin elles peuvent rebondir après que Rocard a refusé de se présenter contre Mitterrand là aussi tous les sondages le donnaient super gagnant et c'est pour ça que Mitterrand était obligé de le prendre comme premier ministre même si pour lui c'était une épreuve quand il essayait de se débarrasser le plus vite possible mais c'était ça la réalité et pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure Rocard n'a pas dit j'y vais bon or les gens en politique qui réussissent c'est les gens qui à un moment disent j'y vais dans la politique dans la politique individualisée je dirais c'est ça le problème alors monde dans cette décennie du côté intellectuel donc plus directement du côté des partis politiques mais ce que vous appelez des radicalités d'impuissance alors vous en cernez ici trois pour la gauche la radicalité de posture académique et posture c'est un terme qui revient souvent sous votre plume donc qu'est-ce qu'une posture académique ou autre puisque ça revient effectivement pour les pseudo-intellectuels des années 2000-2010 aussi donc une radicalité de posture académique une mélancolie de gauche et vous revenez aussi à cette occasion sur la tentation de la régression technocratique avec votre expérience à la fondation Saint-Simon donc vous essayez de circonstruire le paysage intellectuel de cette époque est-ce qu'on peut y revenir ? Oui en reprenant ces trois catégories d'abord la mélancolie de gauche c'est un sentiment qui a une très longue histoire et pour ceux qui s'intéressent justement à l'histoire il y a une figure historique qui était un des grands penseurs de la mélancolie de gauche c'est Walter Benjamin justement qu'on commence beaucoup à relire à cette époque et c'est celui vous savez c'est un grand philosophe allemand juif qui était obligé de quitter l'Allemagne qui finalement se suicidera en France au moment où il ne peut pas passer en Espagne et tout c'était un grand ami de Hannah Arendt c'était un grand ami de tout un ensemble de philosophes allemands et autrichiens de l'époque Ben Saïd notamment travaille sur Benjamin alors Ben Saïd alors c'est pour cela que j'ai dit que ça avait repris naissance cette idée de la mélancolie de gauche parce que quelqu'un comme Daniel Ben Saïd l'a réévalué je dirais cette notion de la mélancolie de gauche c'est de dire on ne voit plus ce qu'on peut faire on est dans le brouillard on continue à être des agnostiques positifs si je puis dire en attendant voilà ça c'est une chose que je comprends que je comprends psychologiquement et intellectuellement et je dirais plus que je respecte tout à fait parce que toutes les personnes que je connais qui ont participé de cette mélancolie de gauche et qui l'ont exprimé qui l'ont théorisé sont des personnes que j'ai trouvé éminemment respectables c'est autre chose la posture académique c'est un autre type d'impuissance la posture académique c'est de dire bon nous on fait notre nous on fait notre boulot académique et puis le reste ben pas de rapport donc c'est le c'est l'enfermement dans l'académisme avec d'un côté des prises de position politique de l'autre côté un travail académique les deux ne communiquent pas alors c'est qui là ? vous visez qui ? c'est d'abord tout un milieu après celui parce qu'il y a Althusser dont vous parlez à cette occasion là mais Althusser c'est la génération non mais Althusser est le premier à mon avis à avoir incarné cette radicalité de posture et celui qui en a fait le procès ou Badiou et celui qui en a fait le procès le plus exemplaire et le plus définitif c'est Jacques Rancière Jacques Rancière qui avait écrit avec Althusser lire le capital c'était quand même avec Balibar un des deux élèves préférés d'Althusser et qui dit mais Althusser ne sert qu'à légitimer à légitimer à justifier l'enfermement d'intellectuels qui prétendent eux avoir la vérité et la dicter aux autres donc c'est à la fois un mélange de prétention et d'impuissance donc là je crois qu'il est le premier à donner le ton mais ensuite ça va se diffuser de façon diffuse et de fait devenir très de fait de devenir très important et puis le troisième c'est là c'est ce que moi j'ai davantage j'ai vécu c'est un petit peu un refuge un peu technocratique en disant bon ben voilà on ne voit plus tellement ce qu'on peut faire actuellement du coup à part je dirais un peu les moments de retour de l'espérance avec Rocard et ben au moins participons à une gestion réformatrice de la société voilà et puis je dirais ce qui était pour moi en mineur par rapport au travail intellectuel qui était quand même mon principal investissement et que je partageais ça je le partageais avec ceux qui faisaient de la radicalité d'impuissance mais eux ils aient la coupure alors que moi j'ai tous mes sujets intellectuels que j'ai définis je les ai définis pour essayer de réarmer le présent je les ai définis pour purger le désarroi purger le désenchantement purger la mélancolie c'était ça mon obsession alors je voyais autour de moi beaucoup d'amis universitaires qui se fichaient du tiers comme du quart de purger la mélancolie ou le désarroi c'était pas leur problème ils voulaient affirmer leur statut et leur situation universitaire alors dès cette époque la fondation Saint-Simon elle est clairement attaquée elle est vue comme un signe-temps effectivement puisqu'on y trouve à la fois des intellectuels des journalistes des grands patrons et comment vivez-vous ces attaques justement à cette époque là je les vis à l'époque d'abord à l'époque les attaques elles sont surtout venues après dans les années 90 oui elles sont venues après au début de la création de la fondation Saint-Simon c'était une petite chose c'était un peu la suite du club Jean Moulin d'un certain point de vue d'ailleurs il y avait beaucoup d'acteurs du club Jean Moulin qui étaient là mais après c'est devenu le bouc émissaire de toutes les transformations en place alors que ça a été davantage je dirais la vision technocratique et en termes de conversion au néolibéralisme ceux qui ont été les grands patrons chantres du néolibéralisme c'est qui ? c'est les Bernard Arnault c'est les Pinault ce sont les Bolloré ce sont ben Tapie célébré par Mitterrand aucune de ces personnes là n'était dans les eaux de la fondation Saint-Simon ceux qui étaient des eaux dans la fondation Saint-Simon ça a été quelqu'un comme Béphal patron de Saint-Gobain qui a écrit un bouquin même plusieurs bouquins avec le théoricien de la régulation et qui est un colbertiste disons ce sont des hauts fonctionnaires comme Roger Faureux ou comme François Bloch-Lenet ou comme Simon Nora donc paradoxalement ceux qui critiquent la fondation Saint-Simon peuvent la critiquer et peuvent très bien la critiquer c'est très juste ça je l'entends s'ils veulent la critiquer comme un milieu élitiste réformiste mais le critiquer comme étant le fer de lance du néolibéralisme non parce que c'est d'autres personnes qui ont été le fer de lance c'est d'autres personnes d'autres acteurs d'autres agents et il y a un livre très important écrit par un chercheur de Harvard qui a bien montré que ceux qui avaient été par exemple les fer de lance au ministère des finances de la libéralisation financière ça n'avait rien à voir avec ce milieu là c'était de la génération de jeunes inspecteurs des finances qui d'ailleurs sont tous passés dans le business et pour la plupart en fait fortune donc celui qui est le PDG de Casino actuellement et donc j'ai eu le sentiment que c'était aussi une paresse intellectuelle de dire tout irait bien s'il n'y avait pas eu la fondation Saint-Simon c'est à dire 30 personnes qui se retrouvaient à déjeuner de temps en temps et moi qui publiais les bouquins de Piketty de Daniel Cohen et d'un certain nombre de gens comme ça alors la troisième partie de l'ouvrage s'intitule un nouveau cours intellectuel et politique vous étudiez les recompositions des années 2000 mais cette partie eh bien monte commence vous revenez en fait sur les grèves de décembre 95 donc vous ouvrez ce chapitre ce 8ème chapitre ainsi donc les grèves de décembre 2015 avec justement le monde 95 pardon qui se malheureusement qui se donc cristallise et le monde intellectuel soulignez-vous se divise aussi en deux puisqu'à cette époque il y a une pétition célèbre effectivement donc double pétition donc d'un côté une pétition en soutien au plan Juppé portée aussi par la CFDT on appelle aussi à cette époque ce plan le plan Juppé-Nota alors justement vous revenez sur ces années et puis vous ne parlez pas en fait de Nicole Nota vous parlez beaucoup d'Edmond Maire dans les années 70 mais effectivement Nicole Nota à cette époque est aussi évidemment très présente et très critiquée par les grévistes donc vous participez à cette pétition d'une part et de l'autre côté on a une autre pétition qui vient après l'appel des intellectuels en soutien aux grévistes et vous parlez d'une construction médiatique d'une guerre des intellos est-ce qu'il n'y a pas autre chose simplement qu'une construction médiatique à cette époque ? au début au début il y a eu autre chose parce que la première pétition la pétition était une pétition de soutien à Nicole Nota qui avait été attaqué pour avoir émis un jugement positif enfin un émis un jugement positif sur certains plans du plan Juppé et donc c'était bien avant le lancement des grèves donc on a fait comme si les deux pétitions étaient en même temps il y a une pétition pour une pétition contre non il y a eu une pétition à un moment et après après le début de la grève il y a eu une deuxième pétition mais qui n'est pas dans le même moment donc après on a présenté comme si c'était deux pétitions signées en même temps présentant des points de vue différents ce qui n'était pas le cas mais effectivement s'il y a eu une opposition si cette opposition a voulu dire quelque chose aussi c'est qu'à travers la deuxième pétition il y avait l'idée que la seule idée sociale mobilisatrice qui pouvait être développée dans le temps présent c'était l'idée d'une résistance et donc de de revenir de revenir au passé de défendre de défendre simplement l'état républicain tel qu'il existait et effectivement celui qui pour moi était le symbole de cela c'est à ce moment là la mutation de Bourdieu Bourdieu jusqu'à présent il accusait même les enseignants d'être en quelque sorte les artisans inconscients du fonctionnement du système de la reproduction sociale et après il va les célébrer comme les militants de la les militants de l'état républicain qu'il faut sauver à tout prix dans votre livre effectivement après justement avoir évoqué ce moment de 95 vous consacrez quelques pages à Bourdieu et vous parlez effectivement de cette évolution sur l'idée d'état or est-ce qu'on peut pas considérer que l'état d'abord il n'y a pas de théorie de l'état véritablement chez Bourdieu il a écrit il a fait quand même sur l'état il a fait quand même un cours au collège sur l'état et dans ce cours au collège pardon mais dans ce cours au collège il développe des thèses exactement à mon avis exactement opposées il n'y a qu'à reprendre les textes exactement opposées à celles qu'il défendait quand il parlait par exemple de la sociologie du monde des enseignants et le cours se termine effectivement sur l'idée pourquoi est-ce qu'il faudrait aller vers une théorie de l'état le cours se termine là-dessus alors qu'effectivement ce cours a duré très longtemps et que justement il ne théorise pas cet objet mais si on ne peut pas se dire par exemple concernant le travail de Bourdieu plutôt qu'une évolution ce n'est pas lui qui change mais finalement c'est le point d'attaque qui change c'est-à-dire que quand on étudie l'état au début des années 70 on est en train de valoriser les trente glorieuses et de dire que les inégalités reculent et que par exemple les inégalités scolaires reculent et bien à ce moment-là la cible de Bourdieu c'est d'étudier en fait est-ce que vraiment les inégalités scolaires reculent quand vous dites finalement il accuse les enseignants de tous les mots finalement Bourdieu qu'est-ce qu'il fait une philosophie quand même spinoziste c'est-à-dire que l'idée c'est pas de déplorer c'est pas de rire c'est de comprendre et de faire comprendre justement à des fonctionnaires que sans le vouloir en faisant de leur mieux ils participent à une violence symbolique et à reproduire bien sûr mais après c'est le peuple qui change et pas lui qui change et en 95 en 95 oui non mais vous êtes une avocate chaleureuse allez-y j'essaye de faire une phrase une et en 95 effectivement et bien on est complètement dans une autre configuration Bourdieu le dit vous citez son cours la main droite la main gauche de l'état donc est-ce que c'est une évolution de Bourdieu qui tout à coup après avoir dit oh mais les méchants enseignants finalement se dit mais ils sont formidables ces gens-là ou est-ce que c'est simplement qu'on déplace la cible dans un travail intellectuel il y a des cibles effectivement pour tuer les historiques alors ce que je d'abord je pense avoir montré à partir des textes qu'effectivement il y a un changement de position mais je dirais ensuite que ce qui m'importe ça n'est pas simplement de dire qu'il faut défendre l'état républicain tel qu'il était avant mais c'est réinventer le commun réinventer l'idée de service public et c'est ça qui n'était pas fait à l'époque et je ne le voyais pas dans cette sociologie et pour moi c'est le problème aujourd'hui le problème n'est pas de dire qu'on combattra le néolibéralisme entre guillemets simplement en revenant à la situation antérieure mais qu'il faut définir autrement le commun il faut définir autrement ce que veut dire le service public il faut définir autrement ce qu'est un agent au service de la collectivité et ça ça n'était pas fait donc je pense que c'est ce travail qu'il faut qu'il faut faire et dire simplement défendons ce qui était avant non c'est pas défendons ce qui était avant c'est trouvons une forme correspondant au monde d'aujourd'hui de réinventer l'idée de service public réinventer l'idée de commun c'est ça la question et je pense que ceux qui écrivent autour des questions du commun les gens comme Dardot Laval ont fait un travail très utile et que je ne voyais pas du tout dans la sociologie à cette époque là et c'est ça qui me paraît intéressant à faire comme effort et donc je déplorais une critique qui au fond n'était pas une critique qui armait pour le présent mais une critique qui faisait que raviver la flamme de la nostalgie alors cet effort justement de redéfinition de pensée du néolibéralisme d'une émancipation vous voyez qu'à la fin des années 2000 avec le gouvernement Jospin ça ne s'opère pas non plus vous comparez effectivement à ce qui se passe de l'autre côté en Angleterre avec la troisième voie du blairisme et pourtant vous êtes très nuancé sur cette expérience même si vous expliquez pour des raisons historiques en quoi le parti travailliste est dans une nécessité absolue de refonder effectivement sa politique et sa philosophie politique après les années Thatcher et pourtant cet effort est inabouti oui mais je crois que c'est très important on a fait la critique politique du blairisme mais il faut faire la critique intellectuelle du blairisme la critique politique du blairisme elle était double c'est d'abord évidemment qu'il a soutenu la guerre en Irak donc là c'était même dans l'opinion publique anglaise un basculement très fort la deuxième raison c'était que c'était un homme de la communication plus que des idées bon donc ça c'était les deux principales critiques mais la troisième critique qui pour moi est encore plus importante c'est que les idées qu'il fondait il avait raison de dire qu'il fallait refonder le travaillisme mais le capital intellectuel qu'il a mis en oeuvre pour refonder le le travailisme n'était pas adéquat et pourtant il y avait c'est dans les revues anglaises de l'époque que l'on voit diffuser par exemple toutes les théories d'Amartya Sen sur les capabilités celle de Martinus Baum toute une partie des réflexions les plus intéressantes de la philosophie morale politique ou de Hutton le stakeholder la stakeholder économie tout ça c'était dans les discussions qu'il y avait mais la seule chose finalement qu'en ont tiré avec Blair les travaillistes c'est de dire il faut une nouvelle politique de l'égalité des chances et séparons l'économie du social l'économie on n'en discute plus c'est le monde libéral mais en revanche chacun doit trouver les moyens de s'insérer le mieux possible dans ce monde là donc c'est l'égalité des chances et comme l'égalité des chances commence par l'enfance et bien c'est la politique de l'enfance qui doit résumer le socialisme aujourd'hui et effectivement ils ont mis en place tout un ensemble de mesures sur l'enfance qui ne sont pas encore produits leurs effets parce qu'elles étaient à terme de 20 ans donc on va le voir dans 2-3 ans notamment un capital pour chaque enfant anglais qui était versé par l'état et je pense que le coeur de la théorie du néo-travaillisme disons du blairisme c'était une théorie de l'égalité des chances et je pense que je l'expliquais dans mon livre sur la société des égaux mais que ça n'est pas dans la direction en tout cas pas uniquement de l'égalité des chances que l'on pouvait reconstruire et qu'il fallait aussi une théorie de l'égalité sociale et pas simplement une théorie de la réduction des inégalités et de l'égalité des chances donc pour moi cette analyse du blairisme a été très importante je l'ai relu très attentivement quand j'ai écrit mon livre sur la société des égaux parce que comprendre son échec c'est comprendre quelles sont les voies qui ont été les voies d'échec et donc celles qu'il faudrait ne pas emprunter à partir des années 90 mais montent encore dans les années 2000 en fait ce que vous appelez une radicalisation des aversions au niveau intellectuel au niveau aussi politique et ce qui est évidemment extrêmement important et qui vous amène justement à vous engager vers la fin du livre vers des armes intellectuelles vers une théorie des populismes est-ce qu'on peut revenir sur cette radicalisation des aversions que vous justement analysez et condamnez il y a un aspect mécanique c'est-à-dire que quand l'avenir n'est plus dégagé quand positivement disons quand il n'est plus défini positivement ce qui va apparaître c'est ce qu'on appelle la démocratie négative donc c'est les communautés de répulsion les communautés d'aversion et ça on le voit triompher et je dirais que c'est moi qui ai publié le livre de Lindenberg sur les nouveaux réactionnaires et c'est à la base de cette idée là ce sont des aversions ce sont des rejets et ça n'est pas des idées positives et cela participe aussi du fait que dans des moments de désarroi les émotions l'emportent sur les intérêts c'est le grand problème aux Etats-Unis les gens qui ont voté pour Trump ne votent pas parce qu'ils représentent leurs intérêts parce qu'on a plus par des cas ça n'est pas ça mais ils représentent leurs émotions et dans les moments de doute les émotions montent au premier rang parce que les analyses passent au second rang et c'est pour ça qu'il est très important de réarmer des idées pour avoir des analyses pour l'avenir parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui je dirais il y a une théorie du populisme en ce sens qu'il y a une philosophie politique je pense qu'il y a une philosophie politique et une philosophie économique du populisme avec des variantes il y a vraiment des points communs y compris des populismes de droite et de gauche il y a des points communs et bien si on veut comprendre cela il faut bien analyser deux choses quelle est l'origine l'origine de ces répulsions l'origine de cette démocratie négative c'est que la démocratie positive n'est pas assez présente tout simplement voilà et c'est pour ça que moi je suis en train de préparer un livre sur à la fois l'histoire et la théorie du populisme mais si je le fais c'est justement comme introduction à une série d'ouvrages que j'ai appelé une série d'ouvrages qui sont une théorie de l'émancipation qui justement redéfiniront enfin se proposeront de redéfinir positivement un horizon du progrès démocratique un horizon du progrès de la solidarité et de la gestion économique et en même temps et en même temps c'est aussi un travail que je fais sur la façon dont on peut intégrer le temps long dans les démocraties car si on s'occupe aussi peu du climat aujourd'hui ça n'est pas parce qu'on n'est pas averti tout le monde est super averti mais on est super averti et super je dirais inactif pourquoi ? parce que le temps long n'a pas encore trouvé sa place et ses avocats dans les démocraties et donc tant que le court terme gouverne et bien les questions qui concernent l'humanité d'une part et d'autre part je dirais la planète ne trouvent pas leur place réelle elles trouvent leur place dans les discours mais elles ne sont pas au coeur des politiques est-ce qu'on peut dire dans ce cas là que le long terme par exemple si on revient sur l'écologie et finalement du côté des citoyens qui militent ou des militants par rapport au problème de la migration et le court terme la gestion simplement et du côté politique oui certainement qu'il y a cette différence là mais il y a aussi le fait que pendant très longtemps le temps long était un adversaire de la démocratie et des progressistes parce que le temps long c'est 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 penser que le monde n'est pas simplement gouverné par la volonté mais que le monde est aussi gouverné par la nature que le monde est aussi gouverné par des choses qui échappent à la volonté et ça penser que le monde est gouverné par ce qui échappe à la volonté c'est l'essence de la pensée conservatrice l'essence de la pensée conservatrice c'est de dénoncer l'orgueil des droits de l'homme c'est un thème qui est chez Bonnard qui est un thème qui est chez Joseph de Mestre et qu'on voit aujourd'hui chez un philosophe dont j'ai été prole parce qu'on enseignait côte à côte à l'école d'autitude comme Pierre Manon c'est quelqu'un une grande figure intellectuelle je dirais du traditionnalisme mais qui redonne un sens très fort et très actuel à cette pensée critique justement de la volonté et il y a cette dimension dans les problèmes d'écologie etc en disant nous devons d'une certaine façon aussi obéir à la nature nous soumettre à la nature alors que le mot d'ordre il est simplement de la dominer et je crois que ce basculement il est à bien prendre en compte à bien analyser si on veut trouver le moyen de faire que la démocratie ne soit plus simplement l'apologie du présent et qu'elle soit aussi l'apologie du temps et cela c'était il y a quantité de textes de politiques qui ont répété pendant les révolutions françaises et américaines c'était un c'était un cri constant nous ne sommes pas nous ne sommes pas gouvernés par l'histoire c'est le fameux mot de Rabot Saint-Etienne qui disait l'histoire n'est pas notre code l'histoire n'est pas notre code cela veut dire que nous inventons le monde nous inventons le monde comme nous le voulons mais nous ne sommes pas des héritiers nous n'avons pas à préserver le passé nous n'avons pas à protéger un héritage qu'est-ce que l'on dit aujourd'hui avec les problèmes de l'environnement nous devons protéger bien sûr c'est pour les générations nous devons protéger les héritages et donc ça c'est introduire quelque chose de très neuf dans la pensée démocratique avant les grands champions pardon avant les grands champions de l'écologie c'était des gens de nouvelle droite comme Alain de Benoît si vous regardez dans les années dans les années 70 quand Alain de Benoît commence à monter en puissance quand il fait des éditoriaux dans le Figaro etc il est un champion de l'écologie il est un champion de l'écologie de ce point de vue conservateur en disant finissons-en avec cette politique des droits de l'homme et au contraire sacralisons la nature je pense qu'on a fait un tour d'horizon on a fait un tour d'horizon maintenant c'est l'horizon avec vous y a-t-il des questions dans la salle alors je sais pas qui a alors il y a le monsieur voilà monsieur à gauche merci bonjour monsieur c'est un honneur de pouvoir échanger avec vous merci ma question est simple pensez-vous que le populisme pesant en France serait finalement s'il bascule un jour au gouvernement de notre pays serait le point de chute de cet affadissement dont vous nous parliez naissant et grandissant depuis 68 oui il serait certainement un point de chute mais il faut le comprendre dans son originalité on a dit ces jours derniers le président de la république a dit je sens enfin je sens il le sent littérairement en tant qu'historien je sens revenir les années 30 ça ne les a pas vraiment connus je pense que ça n'est pas un bon point de vue ce qu'il faut dire c'est que nous pouvons vivre des retournements contre elle-même de la démocratie mais qu'à chaque fois ce retournement de la démocratie contre elle-même a pris des visages nouveaux ou a pris des menaces nouvelles alors il y a des choses qu'on peut retrouver parce que par exemple au moment de la première mondialisation dans les années 1890 on voit la xénophobie monter en flèche on voit le thème du rejet de l'étranger être au coeur de la campagne électorale de 1893 c'est le moment où Barès il passe du socialisme au nationalisme à ces élections là-bas et son programme c'est un bouquin qui s'appelle contre les étrangers et qui va faire son succès donc on peut trouver des points similaires dans l'histoire mais l'histoire ne se répète pas ce qui se répète c'est le fait que la démocratie est fragile et ce qui se répète c'est que lorsque la démocratie ne se consolide pas elle peut vaciller sur ses bases et c'était ça la grande erreur des années 90 de penser que après la chute du communisme on en avait fini avec les menaces non la démocratie elle est à la fois une solution à un problème la démocratie elle est toujours fragile et si on ne prend pas ça en compte et bien on ne se prépare pas aux difficultés de l'avenir pour comprendre les difficultés de l'avenir il ne faut pas les voir arriver comme des répétitions du passé mais comme quelque chose des modes inédits mais de négation de la démocratie des modes inédits parce que dans les années 30 on vomissait la démocratie ceux qui voulaient ceux qui voulaient en finir avec le régime de l'époque ils vomissaient la démocratie aujourd'hui au contraire ceux qui la menacent sont parfois ceux qui la célèbrent d'une certaine façon ou sur un certain mode donc de ce point de vue là ça ne se répète pas mais la leçon c'est que les démocraties sont fragiles et que l'histoire ne se répète pas en revanche les malheurs peuvent se répéter mais les malheurs prennent toujours des visages différents bonjour monsieur ma question va rejoindre un peu la première je suis prof d'anglais dans l'issé privé en section européenne j'ai lu pas mal Edder Morin la voix pour l'humanité votre livre de ce style face à une France de masse moins cultivée plus consommatrice avec un individualisme forcené comment voyez-vous l'évolution de notre avenir culturel social politique face à tout justement ces formes de populisme d'intégrisme qui sont religieux ou politiques voilà vous avez parlé de solidarité notamment vous avez parlé d'abord individualisme forcené oui mais pas seulement non plus parce que chacun a des parents des amis des enfants des proches et vit le présent dans des formes de proximité aussi de solidarité et donc de réceptivité à des problèmes et à des situations diverses et comment deuxièmement se prévenir du populisme c'est d'abord en le prenant au sérieux et en le comprenant parce que se contenter de maudire le populisme et de le réduire d'ailleurs à quelque chose d'autant plus haïssable qu'il évague ça n'est pas la bonne façon je pense qu'il faut prendre le populisme au sérieux l'analyser comprendre pourquoi il a triomphé dans un certain nombre de pays en Amérique latine et faire la différence entre ce qui fait le succès du populisme ce qui fait arriver au pouvoir le populisme c'est facile de le voir c'est facile de voir que c'est les accomplissements démocratiques sociaux économiques tout ce qui on peut dire les éléments de crise dans lesquelles surgissent les origines dans lesquelles surgissent le populisme c'est clair mais ensuite le populisme il propose aussi une façon il a aussi une utopie démocratique à sa façon il a aussi une vision de l'égalité sociale et c'est cela qu'il faut discuter par exemple quand on fait une apologie sans tous azimuts du référendum est-ce qu'il y a il n'y a pas de théorie démocratique confirmée du référendum on parle du référendum pour le le louer le maudire pour rester perplexe mais il n'y a pas de théorie du référendum donc je pense qu'il y a beaucoup à faire d'un point de vue intellectuel pour armer les citoyens pour que tous puissent aussi penser le populisme et pas simplement l'applaudir ou le maudire bonsoir monsieur merci beaucoup pour votre exposé qui est fascinant parce que vous réussissez à faire une synthèse générale et en même temps à convoquer votre intimité de témoin d'une génération alors comme j'appartiens aussi à votre génération je vais me permettre d'ajouter une dimension que vous n'avez pas eu le temps d'explorer me semble-t-il c'est le basculement anthropologique que nous avons vécu nous européens européens de l'Europe du Nord-Ouest autour des conséquences du concile de Vatican II alors je vais argumenter de manière très brève au cours des années des années 60 il y a eu un changement profond dans le régime de vérité de nos croyances je vais prendre deux trois petites choses un au niveau des statistiques surveillons toujours les statistiques de suicide les statistiques de suicide augmentent dans les pays de la chrétienté au milieu des années 60 deuxièmement et ça va dans le sens de ce que vous avez dit un geste particulièrement prophétique celui d'Achille Liénard l'évêque rouge qui est au concile du Vatican II conteste l'organisation vaticane en disant nous cardinaux nous allons prendre la parole nous allons créer des commissions et nous allons produire une parole collective ça a été un changement voire une tempête intérieure troisième élément c'est un agermento c'est à dire une nouvelle orientation de la dogmatique la prise en compte de la liberté de la conscience individuelle pour faire gros les catholiques se protestantisent à mon avis tout ça c'est pas sans conséquence crise d'évocation fermeture des séminaires par exemple dans la région Bourdin en 69 Asbrock en 72 etc mais c'est aussi des éléments très positifs d'ouverture d'une nouvelle sociabilité d'un nouveau rapport à l'autorité il me semble que cette dimension de basculement anthropologique consécutive à ce qui s'est vécu à Vatican II à mon avis c'est une dimension qu'il faut prendre en compte et de ce point de vue là me semble-t-il je vous soumets à petite hypothèse le travail que fait Marcel Gaucher sur le désenchantement du monde n'est pas totalement étranger à votre perspective je vous en remercie le travail de Marcel Gaucher est un travail qui s'est polarisé sur justement cette idée véberienne de monde désenchanté dans lequel les idéaux d'autonomie d'individualité prennent la première place et donc que les religions elles-mêmes se transforment dans ce contexte et il avait parlé du catholicisme comme la religion de la fin de la religion mais le problème justement c'est qu'aujourd'hui c'est à la fois ce qui s'est passé et ça n'est plus complètement ce qui se passe parce que en même temps qu'on a un retour des traditionnalismes de pensées conservatrices on a aussi dans l'espace religieux beaucoup de transformations il y a le radicalisme islamiste il y a des intégrismes qui se développent donc il faudrait faire un panorama je dirais contrasté de cette question des transformations des croyances et du monde religieux depuis une cinquantaine d'années où il y a à la fois ce mouvement décrit par Marcel Gaucher et puis de l'autre côté au contraire un mouvement de nouvelles formes de rapports à la religion et de renforcement du rapport à la religion dans nos sociétés bonsoir monsieur Rosan Vallon il y a une citation de Stephen Pride que j'aimerais vous exposer c'est un des un des plus grands échecs de l'humanité c'est de préférer avoir raison plutôt que d'être efficace au fait je voulais vous demander si vous pensez que les partis politiques dans l'état dans l'état actuel et ce qui a suivi après mai 68 pour être un obstacle à la démocratie au fait d'améliorer la société puisque puisque enfin c'est mon impression mais j'ai l'impression que les partis politiques c'est plus de se combattre l'un l'autre que il y a par exemple on est à droite on va traiter celui qui pense différemment de gauchias et inversement et ce qui est ce qui est une vraie rupture ce qui est une vraie rupture au dialogue et je le vois je le vois tous les jours ici notamment à l'IEP de Lille et je voulais savoir ce que désolé c'est vrai bon je vous laisse je vous laisse régler vos problèmes de dialogue interne dans dans la cafétéria ou dans les amphithéâtres qui conviennent mais le fait le fait massif c'est que et surtout dans notre pays les partis politiques s'efface parce que quels ont été les grands changements de la dernière élection présidentielle c'est que parmi les trois principaux candidats ils étaient à la tête de mouvements et non plus de partis alors quelle est la différence entre un mouvement et un parti un parti par construction historique c'est un groupe de citoyens qui partagent soit des convictions soit une condition sociale soit un territoire qui se regroupe ensemble pour que leurs intérêts soient représentés et trouvent un débouché politique or là que ce soit chez les insoumis que ce soit sur la république en marche ou le rassemblement national c'est à l'inverse c'est une politique ça n'est plus une politique qui monte du haut du bas vers le haut une politique de la demande ce qui était le fonctionnement des partis et l'essence des partis c'est une politique de l'offre c'est à dire que c'est un groupe d'initiatives qui propose aux citoyens et qui du coup ne veut pas qu'il y ait de démocratie interne ou le moins possible parce qu'il pense que l'offre elle est là vous la prenez vous la rejetez mais alors qu'au contraire c'est dire on partage des mêmes convictions et donc on doit discuter ensemble et élaborer ensemble et aujourd'hui Trump c'est un petit peu la même chose une politique de l'offre c'est pas du tout une politique de la demande et je crois qu'on voit monter en puissance ce type de politique et donc le fait est que le problème actuel n'est pas celui du combat de chef entre les partis il est plutôt à la limite du changement de nature du conflit politique et du combat politique qui n'est plus entre partis mais entre mouvements ce qui a des conséquences à mon avis énormes et puisque vous êtes dans l'institut d'études politiques vous avez les armes intellectuelles et la documentation historique dans la magnifique bibliothèque pour mener la discussion et donc sur la droite et la gauche on entend justement toujours dire que ça se brouille que la gauche effectivement a basculé vers la droite quelle pour vous la ligne de démarcation entre être de gauche et être de droite aujourd'hui la grande différence c'est qu'avant être de gauche et être de droite ça définissait des ensembles qui étaient homogènes c'est à dire dans la vision de l'individu dans la vision sociétale dans la vision sociale dans la vision économique ça faisait des ensembles qui avaient sur les différents plans leur cohérence or aujourd'hui on voit par exemple que si on prend par exemple les questions sociétales et bien pour partie elles partagent les gens qui se définissaient à droite et à gauche on voit aussi que sur la question démocratique il y a des partisans d'une démocratie je dirais représentative classique et à droite et à gauche donc il y a plutôt je dirais une dissociation une dissémination des clivages mais il existe bien toujours sur un point essentiel une différence entre droite et gauche qui reste quand même celle de l'idée d'un progrès possible donc il y a ce qu'on appelle la vie une vision du progrès qui reste tout de même historiquement et encore aujourd'hui l'apanage de ce qu'on peut dire alors je ne vais pas dire de gauche au sens d'un parti de gauche on peut dire d'un esprit historique de gauche et subsiste encore aujourd'hui un esprit historique de gauche mais il ne subsiste pas la gauche vraiment en termes de de systèmes politiques partisans ou partidaires organisés je suis là bonsoir d'accord pour rester dans la politique de l'offre il y a quelque temps répondant à un journaliste qui vous demandait selon vous quel était le corpus doctrinal de ce Macron vous avez dit faisant référence à Machiavel qu'il était l'exemple même de la Fortuna dans la mesure il avait su saisir sa chance mais avait-il la virtu lui qui n'a jamais été confronté au pouvoir et vous avez laissé entendre que seul le temps l'avenir nous le dira qu'est-ce que vous en pensez ? l'avenir ça je ne je ne le prédis pas pardonnez-moi j'ai peut-être certaines capacités pour le passer mais pour l'avenir pas trop mais vous voyez vous employez l'expression pour reprendre à Machiavel l'expression le rôle de la Fortuna et bien ni Rocard ni Delors n'avait la Fortuna ça c'est très c'est très clair et très important et pour en ce qui concerne l'avenir il me semble et là je ne rentre pas du tout dans des discussions partisanes ou polémiques mais ce qui me semble caractériser une personnalité comme Emmanuel Macron c'est que c'est une personnalité hybride c'est à dire qu'il a des aspects différents de personnalité il a dans la même personnalité des aspects très libéraux des aspects souverainistes des aspects multilatéralistes et des aspects souverainistes en même temps et je crois que ça c'est un trait de la politique contemporaine on voit dans le monde se multiplier les personnalités hybrides et que les personnalités hybrides ce sont des personnalités de temps de crise certainement et que ça c'est très intéressant de lire de regarder les personnalités de grandes personnalités politiques contemporaines à partir de cette idée du caractère hybride bonjour M. Rosan Vallon merci beaucoup bonjour M. Rosan Vallon merci beaucoup pour votre intervention vous dites dans votre ouvrage j'ai ressenti que la démocratie était inséparable du parler vrai et que la gauche se perdait en l'oubliant vous avez d'ailleurs plusieurs fois mentionné le terme de redéfinir durant votre conférence de faire correspondre au monde d'aujourd'hui est-ce que finalement la gauche et la politique en général a manqué de communication avec les citoyens et a failli dans son rapport avec la réalité est-ce que finalement le manque de rapport avec le réel n'a pas amené une montée des communautés d'adversions comme vous les appelez et est-ce que finalement le temps long n'existera pas enfin n'existera que s'il y aura un réel rapport avec la réalité il y a un paradoxe du monde politicien c'est que le monde politicien pour une part il est plus en liaison avec la société que beaucoup d'entre nous parce que quelqu'un qui est élu dans une municipalité quelqu'un qui est député ou quelqu'un qui est conseiller général il voit quand même beaucoup de gens dans des permanences il voit en permanence des personnes qui l'interpellent qui lui posent des questions et ma grande interrogation c'était toujours de me dire comment après tout ce capital de contact normal qu'a un élu les élus ne vivent pas pour la plupart barricadés ils sont quand même soumis pour beaucoup en tout cas à la pression à la question et pourquoi ça ne produit pas ça un système d'information qui modifie leur comportement alors que moi je pense que je connais moins bien la société que quelqu'un qui est un élu local et qui toutes les semaines rencontre des gens en permanence dans des quartiers différents qui lui parlent de leurs difficultés de leurs insatisfactions je crois tout simplement parce que ce qui gouverne la vie politique c'est le système des oppositions qui organise la lutte pour le pouvoir c'est ça le système politique il n'est pas fait pour la représentation et la connaissance de la société il est fait pour prendre le pouvoir et donc paradoxalement il y a une coupure entre le capital de fait de connaissance qu'a un élu local et puis le fait que ce capital est très peu mobilisé dans la lutte politique dans la lutte politique pratique ça ce serait un sujet très intéressant là encore je ne sais pas si vous appartenez à cette IEP mais à traiter à traiter ici c'est ce soillatus bonsoir monsieur sur le côté ici vous avez évoqué au début de votre propos le monde étudiant vous l'avez désigné comme le milieu de la rhétorique et surtout vous l'avez opposé à je cite le monde réel et vous parliez à ce moment là des usines Renault est-ce que vous pouvez développer cette idée s'il vous plaît d'abord ce n'est pas le monde étudiant moi j'ai vécu j'ai fait mes études à un moment un peu particulier c'était encore un moment où on pouvait rentrer dans une grande école en un an ce qui fait que moi j'ai terminé mes études à 20 ans donc j'étais secrétaire confédéral de la CFDT à 20 ans donc il y a eu cette histoire particulière qui fait que d'abord je n'ai jamais été à l'université et dans les grandes écoles il n'y avait pas besoin vraiment de travailler pour et en plus il n'y a pas eu d'examen de deuxième année parce que c'était 68 et il n'y a pas eu d'examen de troisième année parce qu'il y avait une grève des étudiants sur les frais de scolarité ce qui fait que voilà je suis sorti d'HEC c'était la belle époque voilà peut-être la belle époque mais enfin voilà c'était comme ça mais effectivement le monde étudiant tel que je le vivais à l'époque et je raconte dans le livre une anecdote qui m'avait frappé c'est que justement quand je faisais ce stage d'immersion j'avais été voir avec des amis la chinoise de Godard et quand je vois de quoi je parlais avec les gens toute la journée j'étais dans un autre univers alors que c'était le film qui passionnait absolument tout le monde à l'époque enfin en tout cas je vois des amis autour de moi alors j'ai ce jugement par rapport aux personnes qui étaient autour de moi à un moment donné je n'ai pas ce jugement en général sur les étudiants ce qui ne voudrait rien dire et évidemment vous n'êtes pas concerné parce que vous êtes un petit peu plus jeune que moi bonsoir monsieur le professeur merci pour votre présence dans la continuité de ce qui vient d'être dit notamment sur le brouillage des clivages je voulais vous demander comment pourrait-on réinventer la gauche ou en tout cas quels sont les thèmes urgents dont on devrait se ressaisir pour redonner vie à la gauche en tant que système en tant qu'idéal bon ben il y a différents reprenons la typologie très simple des trois domaines je dirais que dans le domaine de la de la vie des droits de l'homme et du développement des droits de l'homme là la réflexion elle fonctionne parfaitement elle fonctionne parfaitement et elle est même vilipendée aujourd'hui parce qu'on a inventé l'opposition entre le sociétal et le social en disant le drame c'est que on ne dit pas seulement la gauche mais tout un ensemble de gens de progressistes se font les champions du sociétal et ils ne pensent pas au social alors là je dirais deux choses la première chose c'est que le sociétal c'est aussi le social parce que les droits des femmes et le rapport homme-femme ça ne concerne pas que des minorités ça concerne d'abord la moitié de la société et puis toute la société parce que c'est le rapport social structurant qui est en cause donc le sociétal n'est pas un luxe superflu dont on ferait bien de se passer pour aller s'intéresser aux questions sérieuses le sociétal c'est aussi du social lourd et dur quand il y a aussi des questions d'identité sexuelle ça n'est pas simplement les bobos qui sont concernés quand je vois le livre qui est un très grand succès le livre d'Edouard Louis pour en finir avec Elie Belgueul c'est l'histoire c'est en Picardie justement c'est pas loin d'ici c'est l'histoire d'un jeune fils de Prolo qui ne peut pas vivre sa condition donc ça n'est pas le jeune bobos dans le marais à Paris et donc là aussi c'est le sociétal et le social ça concerne parce que le sociétal veut dire que ce qui concerne n'importe qui est aussi un problème social c'est ça qu'il faut dire ce qui concerne la personne quelconque est aussi un problème de toute la société c'est aussi un problème social donc c'est la première chose que je dirais le sociétal la réflexion sur le sociétal se porte bien mais les progrès restent toujours à accomplir voyons vous aviez ici même il y a quelques jours je crois on me dit Michel Perrault qui a rappelé un peu l'histoire de ses combats et l'histoire de ses combats c'est pas une histoire au passé c'est une histoire qui continue et qui a un avenir devant elle le deuxième domaine fondamental c'est la refondation démocratique et là évidemment il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine là il y a deux choses à faire dans deux domaines différents je ne le dis que de façon indicative le premier domaine c'est améliorer la performance démocratique de l'élection parce qu'on voit que cette performance démocratique de l'élection elle est vacillante alors il y a des tas de choses on peut essayer la parité on peut essayer de réduire le nombre de mandats on peut essayer de réduire la succession des mandats on peut réduire le rôle de l'argent en politique on peut il y a tout un ensemble de mesures qui peuvent faire que l'élection rapproche le citoyen du pouvoir donc ça c'est un domaine c'est le domaine classique puisqu'on n'a pas cessé de le faire et d'en parler depuis la conquête du suffrage universel puis l'autre domaine c'est de faire avancer la démocratie à côté des élections parce que la démocratie ça n'est pas simplement l'expression intermittente du peuple la démocratie c'est aussi l'expression permanente et Bintam avait une formule très juste il disait le progrès démocratique c'est il disait ça en 1820 il s'est préoccupé jusqu'à maintenant de donner toute sa voix au peuple il disait la démocratie doit être aussi de donner le pouvoir à l'oeil du peuple et bien nous avons une démocratie de la voix du peuple illustrée par le suffrage universel mais nous n'avons pas assez de démocratie de l'oeil du peuple il y a une démocratie de la surveillance une démocratie de l'évaluation une démocratie de la reddition de comptes tout cela je dirais ça ouvre un nouveau champ aussi à la construction démocratique cette moi j'appelais ça la contre-démocratie mais on peut l'appeler autrement aussi donc là il y a tout un champ de la construction démocratique à côté de l'amélioration de la performance démocratique de l'élection qui est décisif et puis il y a aussi l'émancipation du travail ça c'est le grand dossier c'est le grand dossier et qui piétine et de la redéfinition de l'état providence qui piétine un peu aujourd'hui mais sur lesquels c'est là on peut dire que tout le tout le progrès social je le redisais brièvement tout à l'heure a été d'organiser le salariat pour le faire sortir du plus règne de la domination et bien maintenant le problème c'est peut-être d'organiser aussi la protection de l'individu et aussi du travail indépendant à un moment où le salariat lui-même en partie voit les règles du jeu modifiées en tout cas donc on voit bien qu'il y a ces différents domaines sur lesquels on peut réfléchir de même qu'on peut réfléchir sur la question de la régulation avec notamment le capitalisme financier parce que le paradoxe c'est que le capitalisme financier est devenu puissant grâce aux fonds de pension et aux dettes des états au moment où les fonds de pension ont été développés aux états unis quantité de livres et d'articles ont été publiés en disant le capitalisme va devenir socialiste parce que le capital va être le capital des fonds de pension donc c'est celui des travailleurs donc le socialisme va arriver naturellement ce qu'on avait oublié c'est que les fonds de pension représentant les travailleurs c'est eux qui ont voulu le rendement le plus élevé possible en tout le temps et c'est eux qui ont pour avoir ce rendement ont versé des bonus extravagants aux gestionnaires de hedge funds et du capital le capital financier c'est pas quelque chose qui est venu de l'extérieur le capital financier il a deux moteurs le premier moteur c'est que le rendement de l'argent est supérieur au rendement normal de l'économie et ça c'est la pression des fonds de pension et la deuxième chose c'est l'économie de la dette parce que le système financier il vit d'abord comme étant le gestionnaire de la dette et là je veux dire ça n'est pas simplement le méchant capital c'est le méchant capital qui a réussi à se faire généreusement graisser la pâte par les gestionnaires de fonds et les gestionnaires de fonds de pension c'est beaucoup plus d'argent que l'argent d'un certain nombre des sans-familles ou des choses comme ça beaucoup plus d'argent donc vous voyez qu'il y a beaucoup de domaines où on peut agir mais en ne pensant pas simplement qu'on doit se battre contre des moulins avant en pensant qu'on doit se battre en ayant une analyse des choses pratiques et si on se contente de dire c'est la faute au néolibéralisme un mot surpuissant mais complètement mou et caoutchouteux et bien on peut vivre dans la déploration mais on ne vivra pas dans l'action et moi mon but c'est de passer de la déploration à l'action voilà bonsoir messieurs que pensez-vous du tirage au sort dans le cadre d'une fonction de la démocratie le tirage au sort est une des modalités de sélection de personnes il y a trois modalités de sélection de personnes on peut les sélectionner par un vote on peut les sélectionner par un tirage au sort ou on peut les sélectionner par un examen alors ces différents modes de sélection ont leur mérite respectif par exemple on n'a pas encore proposé de faire passer le bac par tirage au sort enfin Pierre Mathieu a sûrement eu l'idée mais il ne l'a pas proposé de la même façon je n'ai vu personne proposer de tirer au sort le président de la république bon mais en revanche le tirage au sort a sa zone de validité quand il s'agit de valoriser le quelconque si on doit valoriser je dirais la qualité intellectuelle on peut dire que l'examen ou le concours peut avoir sa validité si on veut sélectionner la confiance sociale on peut dire que l'élection a sa validité mais si on veut choisir le quelconque et le quelconque est une place très importante dans la démocratie ben là le tirage au sort a son usage par exemple dans un jury criminel ce qu'on veut c'est le citoyen quelconque si on organise par exemple ce qu'on appelle un jury citoyen on veut qu'il y ait des citoyens quelconques donc là le tirage au sort à ça et je crois qu'il faut cesser de penser le tirage au sort comme la panacée mais qu'il faut resituer le tirage au sort dans les techniques de sélection et voir quelles sont les techniques de sélection et l'objet de la sélection est-ce que c'est le quelconque est-ce que c'est la distinction et quel type de distinction au 19ème siècle il y avait pas mal de socialistes qui avaient écrit sur la distinction entre ce qu'ils appelaient l'élection intellectuelle et l'élection politique et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle aujourd'hui le gouvernement chinois c'est sur ce mode qu'il justifie le fait qu'il refuse le suffrage universel ils disent le suffrage universel c'est un mode de sélection des dirigeants archaïques parce qu'il donne la parole aux patients ils donnent la parole à la séduction alors qu'il faut choisir des gens qui gouvernent bien et donc nous nous sélectionnons les gens par le concours c'est déjà Sonia Tsen qui nous dit Sonia Tsen disait il faut un quatrième pouvoir c'est le pouvoir de l'examen qui renvoyait à la longue tradition de la bureaucratie chinoise ce que les communistes ne disent pas c'est que c'est eux qui définissent le programme c'est eux qui font passer le concours et c'est eux qui choisissent les candidats donc il y a quand même trois biais assez importants dans leur vision mais il y a un livre connu en Chine qui était paru sur ce thème la supériorité du concours sur l'élection Bonjour vous parliez de la nécessité de réintroduire le temps long dans la politique et dans la pensée politique quel est selon vous le rôle que l'Europe a joué là-dedans dans l'Union Européenne ? et bien le problème c'est que dans l'Union Européenne le temps long et c'est ça la question quand le temps long est confondu avec le temps bureaucratique les gardiens du temps long sont considérés comme ceux justement qui sont coupés de la société et ce sentiment de bureaucratie attaché à Bruxelles il n'est pas lié au manque d'élection parce que qui pense que la solution pour rendre les institutions bruxelloises plus démocratiques serait de faire élire tout le monde au suffrage universel européen les commissaires etc non c'est justement si on doit démocratiser l'Europe c'est qu'on doit démocratiser les fonctions de surveillance l'obligation de s'expliquer de transparence de rédition de compte c'est ça qui fait défaut en Europe au niveau européen c'est ça qui fait défaut et c'est si les institutions européennes se soumettent je dirais à toutes ces obligations de l'oeil du peuple qu'elles vont être perçues comme plus démocratiques et donc elles vont pouvoir être plus crédibles et ne pas prêcher dans le désert quand elles voudront parler du temps donc si elles en ont bonjour monsieur je voulais revenir sur les personnalités hybrides dont vous avez fait mention tout à l'heure est-ce que cette dénomination justement ça n'illistre pas un manque de vocabulaire politique qui du coup empêche les citoyens de se reconnaître dans un parti ce qui peut freiner l'aboutissement d'une démocratie parfaite si je peux dire ça comme ça ce qu'il faut voir c'est que les choix beaucoup de choix politiques sont des choix négatifs je pense que dans une élection d'abord en France on est une élection à deux tours ce qui fait un changement considérable mais que beaucoup de personnes en tout cas au deuxième tour ou au premier tour selon choisissent d'abord d'éliminer chacun sait parfaitement ce qu'il ne veut pas et parfois perplexe sur ce qu'il veut et ça c'est un des éléments de la condition démocratique avec lequel il faut vivre alors parfois il y a des préférences très fortes mais souvent il y a d'abord des réticences qui sont fortes des répulsions qui sont fortes et les attractions sont peut-être beaucoup plus beaucoup plus floues mais ça veut dire justement qu'il ne faut pas que la démocratie se nourrisse uniquement du choix des personnes et que la démocratie se nourrisse aussi de toutes ces procédures qui mettent le pouvoir je dirais sous l'œil du peuple et qui le rendent préhensible et qui le rendent serviteur de ce point de vue-là si je puis dire Bonsoir Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les différentes et possibles formes d'émancipation du travail et sur quels fondements théoriques reposeraient-elles ? Je peux dire qu'une partie des fondements théoriques elles ont été développées il y a déjà plus d'une vingtaine d'années dans un certain nombre de rapports qui ont été faits dont notamment le fameux rapport SUPIO sur le droit au travail qui dit je simplifie mais qui dit il faut passer d'une protection de l'acteur collectif ce qu'il faut continuer à une protection conçue comme les droits de l'homme au travail et ça c'est un changement conceptuel considérable passer de la protection de la protection de convention commune à la protection d'un droit de l'homme au travail parce que par exemple c'est ce qui permet de juger ce qui permettrait de prendre en compte toutes les questions de la dignité toutes les questions du respect tout un ensemble de questions et même lié je dirais à des éléments tout à fait matériels donc ça c'est un exemple de basculement conceptuel qui peut avoir lieu un autre type de basculement conceptuel qui peut avoir lieu je vois qui est très discuté actuellement en Grande-Bretagne c'est le développement de formes d'assurance de formes de solidarité qui repose plus simplement sur un modèle assurantiel mais là aussi qui repose sur un modèle de droit distributif donc on voit on commence à voir quand vous regardez un peu de près quand vous regardez vraiment la littérature quand j'appelle la littérature c'est un peu ce qui s'écrit dans les différents domaines vous voyez que commence à émerger un certain nombre de conceptualisations dans cette direction là vous savez la conceptualisation de l'état-providence classique elle a mis longtemps à se faire le fait de penser que ce qui définit conceptuellement l'état-providence c'est la socialisation de la responsabilité ça n'était théorisé que dans les années 1890 et ça a eu un impact énorme parce que dès que c'était théorisé ça a eu en 5 ans un effet massif dans tous les pays du monde y compris des pays peu développés comme la Roumanie et y compris les Etats-Unis c'était notamment dans le domaine des accidents du travail et cette idée de socialisation de responsabilité parce qu'avant tout le social était empêtré par la question de responsabilité en disant on doit aider celui qui est responsable de lui-même s'il n'a pas exercé sa responsabilité on ne va pas l'aider alors qu'on a fait une révolution en disant il y a toute une partie de l'activité humaine où on ne peut pas décider qui est responsable la faute individuelle est difficile à trouver et donc la solidarité doit fonder sur l'idée de socialisation de la responsabilité et ça c'est une révolution conceptuelle absolument considérable mais on voit que maintenant vous voyez au contraire que la connaissance sociale a déchiré le voile d'ignorance de cette socialisation de la responsabilité et qu'au contraire le social aujourd'hui on veut responsabiliser les individus de plus en plus là on fait marche arrière mais au moment je dirais de ce qu'on peut appeler le déchirement du voile d'ignorance de Rawls puisque Rawls disait on choisit des règles de justice et de redistribution sans savoir à quelle génération on appartient à quel milieu on appartient et justement maintenant on sait très bien à quel milieu on appartient on sait tout et comme on sait tout les règles de justice sont très différentes et ça ça appelle aussi une révolution pour cette fois Bonjour Merci beaucoup déjà pour votre présence puisque on parlait de choix politiques et que vous êtes sociologue j'ai une question est-ce que vous pensez que la socialisation antérieure des présidents de la république peut jouer dans leurs choix politiques je m'explique on sait que Macron il passait par Rothschild avant d'arriver à l'Elysée et on sait que Trump était aussi un homme d'affaires qui a réussi un milliardaire est-ce que vous pensez que cette socialisation-là peut jouer dans les choix politiques et si oui à quel point cela peut entraver la démocratie ça joue dans les choix politiques et ça joue dans la vie ça c'est absolument évident quelqu'un qui quelqu'un est le reflet d'une manière ou une autre de son milieu et on peut dire que la vie politique a eu pour principe pendant très longtemps justement de faire sortir les gens de leur milieu ou de les aider au contraire à faire exister des milieux non représentés ça ça existe beaucoup moins beaucoup moins aujourd'hui et qu'effectivement ça veut dire une chose plus générale c'est qu'on manque il y a une méconnaissance des citoyens les uns pour les autres une méconnaissance on peut dire on peut dire que s'il y a aujourd'hui s'il y a aujourd'hui beaucoup de fantasmes beaucoup de préjugés beaucoup de stéréotypes qui fleurissent et qui fleurissent de façon délétère à certains moments dans la société c'est tout simplement s'ils fleurissent parce qu'il y a une méconnaissance d'autrui on le voit par exemple sur des questions de réfugiés les gens ont peur de réfugiés qu'ils ne voient pas mais il y a eu des expériences et des récits qui ont été faits de personnes dans un village et à partir du moment où ce ne sont plus des réfugiés mais des personnes qui rendent des services qui vivent etc. au côtoie la chose change ça ça me rappelle un mot très important pour moi de Michelet Michelet en 1848 avait dit au printemps nous ne pourrons pas construire la république si nous restons dans une terrible ignorance les uns des autres je crois qu'aujourd'hui effectivement nous restons dans une terrible ignorance les uns des autres et que ça cette terrible ignorance elle a pour résultat de faire fleurir ces stéréotypes ces fantasmes ces répulsions et donc c'est le terreau des populistes aussi bonsoir monsieur Rosanvalon je suis là ok moi j'avais une question sur les populismes notamment dans tout ce qui est dans la recherche beaucoup de journalistes utilisent le terme populisme et justement la définition même de populisme porte à débat donc comme vous allez travailler là dessus c'est possible de donner une réponse pour vous ce que c'est le populisme et également concernant les partis qui ne sont pas populistes pour vous quelle est la meilleure solution vis-à-vis de ces mouvements est-ce que c'est de les accepter ou au contraire dire qu'ils ne sont pas démocratiques quelle est pour vous la position à adopter et enfin concernant les institutions est-ce que pour vous la 5ème république en France est encore d'actualité sachant que la société a changé voilà c'est juste question polémique mais voilà merci sur la 5ème république je dirais très vite un certain nombre de personnes ont proposé de mettre en place une 6ème république le problème n'est pas un problème de numéro le problème est que aujourd'hui on vit dans des démocraties et la France n'est pas une exception à la 5ème république on vit dans des démocraties qui sont des démocraties exécutives et en même temps qui ont gardé leur structure parlementaire mais un parlement qui ne sert qu'à voter la loi d'ailleurs la constitution elle-même ne dit plus que le parlement fait la loi ni le parlement vote la loi c'est la réforme constitutionnelle de 2008 et donc oui il y a besoin je pense qu'il y a besoin d'une réforme constitutionnelle profonde pour démocratiser la démocratie exécutive qui est maintenant la forme démocratique qui s'est imposée partout dans le monde pour une raison simple c'est que si le pouvoir exécutif est devenu le pouvoir central c'est que quand on vit dans des temps troublés dans des temps de crise dans des moments où il faut décider rapidement c'est le pouvoir exécutif qui compte et la décision est aussi importante que la norme alors que l'idée parlementaire classique c'est que c'est la norme qui est plus importante que la décision la norme et ce qui compte la décision est accessoire je crois qu'on voit que la décision est décisive et que la norme est moins importante donc c'est cette démocratie c'est cette démocratie qu'il faut démocratiser et notamment la démocratiser en faisant leur place à des institutions nouvelles de surveillance de contrôle de rédition de comptes qui étaient originellement des fonctionnalités parlementaires si vous ouvrez les manèles de droit parlementaire du début du 19ème siècle vous verrez le parlement il n'est pas simplement celui qui fait la loi il est celui qui contrôle le pouvoir alors qu'aujourd'hui il ne contrôle plus le pouvoir parce que le rôle du parlement c'est soit de soutenir le pouvoir soit de vouloir le remplacer donc le problème n'est plus du contrôle c'est de dire on le soutient ou on vise à le remplacer et c'est ça c'est ça le problème et donc là c'est un petit peu ça n'est pas simplement une réforme c'est une reconfiguration des institutions démocratiques qu'il faut faire juste un mot sur le populisme parce que il y aurait beaucoup à beaucoup à dire le problème du populisme c'est qu'il ne faut pas le considérer simplement comme un style politique parce que si le populisme est simplement un style politique alors à ce moment là il est partagé par tout le monde si le populisme c'est la séduction la démagogie etc je dirais il y a certainement des gens plus démagogiques que d'autres mais la démagogie et la séduction elles sont partout si c'est ne pas tenir ses promesses ça existe aussi partout si c'est de proposer des programmes que l'on trouve que ça ne sera pas ça existe partout donc le style politique n'est pas une bonne catégorie pour définir les choses en revanche de même qu'il ne suffit pas de caractéristiques ce qui amène le populisme le populisme est pas un peu mais je crois qu'il y a si on regarde les textes il y a une théorie démocratique du populisme je crois qu'entre les différents populistes et devant ces deux droits prenons les populismes droite européen et les populismes latino-americains il y a des visites très communes de la ça c'est ça qu'il faut voir même il y a des très visites très communes de l'égalité par l'exposition donc c'est une certaine philosophie d'égalité l'égalité se fait par la par la distinction de l'autre ce n'est pas par la construction du rapport car il y a des choses comme ça qu'on veut vous croyez de la une ultime question pour savoir vis-à-vis de votre citation qui a pas actuel aujourd'hui avec les idées j'en avais une pratique j'avais publié un petit livre qui s'appelait le parlement des invisibles et j'avais lancé le programme raconter la vie justement pour honorer et donner toute leur place à des censures et c'est des expérimentations de ce type là qu'il faut mener c'est pas des grands programmes nationaux alors il est vrai qu'il y a un pays dans lequel il y a eu un programme national c'est au moment de la crise des années 30 le gouvernement fédéral de Roux-Bel des États-Unis avait lancé un programme qui s'appelait le Federal Writer Project projet fédéral des clés qui vivait dans un moment d'épreuve dans lequel les impôts ont bondi en place pour rendre acceptable l'augmentation considérable des impôts il avait lancé ce programme grosso modo on envoyait des reporters un peu partout on a suggéré aux romanciers de partir à la découverte du pays on a lancé des photographes pour que le pays se reconnaisse mieux lui-même actuellement vous avez une grande exposition par exemple de Dorothea Langueux qui est la photographe qui a fait toutes les photos des pauvres fermiers américains du Midwest il y avait aussi Steinbeck qui est romancier des raisins de la colère il y a même eu tout un ensemble de guides touristiques d'un nouveau type on ne peut pas faire simplement des guides touristiques où on insiste sur les monuments etc mais sur les gens du pays et ce programme était très important au Jusqu'à-Jus et a joué un grand rôle mais tout ça c'est des initiatives il ne faut pas imaginer un programme mondial ou général c'est en multipliant les initiatives qu'on peut faire qu'on sort de la déconnexion voilà ah dernière bon applaudissements applaudissements merci applaudissements applaudissements Merci.